bonjour et bien voilà nous allons enfin après des mois de d'expectatives de rencontres de grands débats nous allons enfin savoir ce que nous pensons il était temps premier acte le premier ministre edouard philippe a donc dit devant le parlement un certain nombre de conclusions qui tirait de ce fameux grand débat si je devais qualifier sa prestation je dirais que c'est une prestation de vedette américaine celui qui chauffe la salle avant le véritable spectacle voilà donc on attend évidemment le grand show du président de la république mais enfin il nous a dit un certain nombre de choses edouard philippe il nous a dit que nous souhaitions moins d'impôts que nous souhaitions des services publics de proximité et que nous souhaitions une démocratie plus participative en gros c'est ça que j'ai retenu la vérité oblige à dire que si c'est bien ça qu'il a dit ça ressemble étrangement à ce que emmanuel macron avait proposé avant le grand débat c'est à dire que par un miracle incroyable nous pensons comme le président il ya de quoi être content c'est l'osmos c'est le bonheur c'est la réunion du peuple autour de son chef cela étant il faudra approfondir quand on nous dit il faut moins d'impôts est ce que c'est vraiment ça ou demande-t-on plus de justice dans les impôts mais si on parle plus de justice il faudrait poser évidemment la question de l'ISF et comme ils ne veulent pas la poser lorsqu'on nous dit les services publics proximité très bien il faut les payer si on veut diminuer les impôts et en même temps augmenter les dépenses ou alors quelles dépenses va-t-il supprimer quant à la démocratie c'est pas d'une grande clarté mais je n'ai pas l'impression qu'il veut remettre en cause les pouvoirs exorbitants du président de la république ou redonner des pouvoirs au parlement donc d'une certaine façon on a un peu l'impression que tout ce gloubi-goubi dont on a parlé depuis depuis des mois n'est fait que pour justifier ce que souhaite le président de la république alors il importe alors de rappeler une chose simple le début de ce processus s'apparentait et pas mal de maire en missant en lumière à l'élaboration de cahiers de doléances et bien historiquement les cahiers de doléances n'ont qu'un débouché naturel l'élection d'une assemblée constituante cahiers de doléances